L'Épître de l'Apôtre Paul à Tite Tite, chapitre 1 Paul, un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ selon la foi de l'élu de Dieu, et la reconnaissance de la vérité, qui est suivant la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde, mais il a en temps prévu manifester sa parole par la prédication, laquelle m'a été confié selon le commandement de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon propre Fils suivant la commune foi, grâce, miséricorde, et paix, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Pour ce motif je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre les choses qui en ont besoin, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je t'ai prescrit, si quelqu'un n'est irréprochable, le mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, n'étant pas accusé d'être émeutier ou insoumis. Car un évêque doit être irréprochable, comme l'intendant de Dieu, pas obstiné, pas prompte à la colère, pas adonné au vin, non querelleur, pas adonné au gain sordide, mais un amoureux de l'hospitalité, un amoureux des hommes bons, sobres, justes, saints, modérés, tenant ferme la fidèle parole comme elle lui a été enseignée, afin qu'il puisse être capable, par la saine doctrine, aussi bien d'exhorter que de convaincre les contradicteurs. Car il y a beaucoup d'insoumis, et de vins parleurs et des trompeurs particulièrement ceux de la circoncision, dont la bouche doit être fermée, qui bouleverse des maisons entières, enseignant des choses qu'ils ne devraient pas, pour un gain sordide. L'un d'entre eux, c'est-à-dire un de leurs prophètes, a dit, « Les crétois sont toujours menteurs, des bêtes mauvaises, des ventres paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprend-les sévèrement, afin qu'ils puissent être solides dans la foi, ne prêtant pas attention aux fables juives et aux commandements des hommes, qui se détournent de la vérité. Aux purs toutes choses sont pures, mais à ceux qui sont souillés, et aux incroyants rien n'est pur, mais même leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils professent qu'ils connaissent Dieu, mais par leurs œuvres ils le renie, étant abominables et désobéissants, et à l'égard de toute bonne œuvre réprouvée.